En ce 20 janvier 2023, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir mes amis, cette élite des minorités visibles de Belgique et d'ailleurs, qui ont fait l'honneur de venir ici pour la présentation des voeux des Apéros de la Diversité. 15e édition, alors que nous entrons dans notre quatrième année, au mois de mars, nous allons célébrer les 4 ans. Nous avons aujourd'hui, ensemble, souhaité nous réunir à Creative District à Bruxelles. J'aimerais de tout cœur remercier Royen pour nous avoir accueillis, mais surtout toutes celles et ceux qui, en dépit de leurs occupations respectives, n'ont pas hésité à se rendre disponibles. 2023 est une année de défis et c'est pour cette raison que je vous souhaite mes voeux les meilleurs de bonheur, de santé et de réussite. Je suis Henri Desirénzouzi et je suis sur streetbuzz.be. Écoutez, les Apéros de la Diversité, c'est une très, très belle initiative. Venant d'Henri Desiré, c'est encore meilleur parce que, comme vous le constatez, l'organisation est impeccable. Et cette idée de réseautage est très intéressante, surtout aujourd'hui, dans les différentes diasporas bruxelloises, puisqu'on est à Bruxelles. Et donc, toujours l'occasion de rencontrer des chouettes personnes, de belles personnes, de gens avec plein de talents. Et on en a vu encore aujourd'hui. Alors voilà, donc bientôt, ce sera les 4 ans. On attend avec impatience cet événement, en tout cas, pour fêter ensemble les 4 ans des Apéros de la Ville de Diversité. Alors rendez-vous à tout le monde. Et merci encore à Henri pour cette belle initiative. Et je suis sur streetbuzz.be. Pour une première fois, je suis heureuse d'être là, d'y assister. Et donc, pour moi, je pense que ce ne sera pas une dernière fois. En tout cas, les années à venir, je serai toujours là. Merci. Alors, je pense qu'en tant que co-organisateur de Creative District, je suis honoré d'avoir pu accueillir les Apéros de la Diversité, organisé par Henri Nzouzi au départ. C'est une des premières fois qu'il le fait ici. J'espère que le lieu était sympa, que notre accueil était à la hauteur de la qualité de l'événement. C'est un véritable honneur pour moi que d'accueillir les Apéros de la Diversité. Et j'espère que dans différents lieux que nous aurons encore à gérer, Henri acceptera de venir organiser son événement en Chine. Je suis sur streetbus.be. Vraiment, c'est également une... D'ailleurs, c'est la première fois qu'il m'interview réellement. Mais la qualité des reportages, la qualité du travail, je félicite Toon. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'il m'interviewera ou qu'il prendra le temps de venir nous interviewer. Merci. Je trouve que c'est un événement qui est fantastique. Pourquoi ? Parce que c'est plein d'énergie, de positivité, que ça permet à des gens d'horizons tellement différents de pouvoir se rencontrer et surtout avancer, créer, construire. Et finalement, c'est très positif, constructif et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et finalement, c'est un vrai melting pot de créativité et de beaux projets. Il faut vraiment continuer. On a besoin de projets, de réunions comme celle-ci. C'est motivant, c'est feel good et ça permet vraiment d'avancer de façon concrète en créant ces faisceaux convergents entre des personnes qui ont des tas de choses positives à construire, à mettre en place. Parfois, elles l'ont déjà fait, mais ça permet encore d'avancer davantage. Merci. C'est vraiment génial et merci à Henri Désiré de faire ça. C'est très important, surtout après le corona et maintenant, avec la période qu'on vit qui est difficile, on a besoin d'événements comme ça. C'est fédérateur et positif. Vraiment un tout grand merci. Alors, je suis sur streetbuzz.be. Je trouve que c'est une belle initiative de regrouper les différentes organisations, différentes personnes, différentes cultures, différentes origines. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai découvert les initiatives qui ont trait surtout à l'Afrique, mais aussi, pas seulement l'Afrique subsaharienne, mais aussi l'Afrique du Nord, comme le Maroc, l'Algérie. Donc, je trouvais ça intéressant. On est passé des questions concernant les finances, même dans les médias, des organisations qui s'occupent des médias, et au niveau culturel et artistique, comme dans le design ou l'écriture. Voilà, je trouve ça vraiment extraordinaire. Cette affaire, peut-être, là, c'est tous les deux mois, je trouve que c'est bien. Voilà, peut-être plus tard, un peu plus souvent, que les gens viennent découvrir et participer et présenter aussi les beaux projets. Donc, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'à partir d'un rêve aussi, on peut réaliser ce qu'on veut ou ce qu'on a en soi, en fait. Je suis sur streetbuzz.be. C'était très bien, super. Belle rencontre, des gens qui sont investis, qui ont envie de faire évoluer cette planète, qui est déjà bien partie pour évoluer de manière positive. Et rien que sur cette soirée, il y a déjà un projet qui est en train de naître via mon association et le partenariat d'une autre association. Donc, c'est l'idéal de se rencontrer dans ce genre de soirée. Voilà, merci de m'avoir invitée. Je suis sur streetbuzz.be. Comme toujours, c'était magnifique. J'ai pensé retrouver une famille, j'ai pensé retrouver mes amis, j'ai pensé être avec des personnes que j'apprécie et avec lesquelles il y a moyen de faire énormément de choses. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée encore pour dire merci à Roya, qui nous accueille ici, dans Creative District, avec lequel j'espère avoir énormément d'opportunités, particulièrement lors de la mission au Sénégal. Mais je voudrais surtout profiter de l'occasion pour dire merci à Henri, qui a vraiment ce talent, cette vocation, parce que c'est vocationnel de réunir autour de lui toute cette communauté africaine. Voilà, il est 21h, on doit partir, mais la salle est pleine parce qu'on est bien, parce qu'on est en famille, parce qu'on est entre nous. Et moi, personnellement, je voudrais dire merci, merci pour cette occasion qui m'est donnée de vivre avec chacun et chacune d'entre vous. Merci beaucoup. Déjà, je remercie Henri pour cette initiative formidable qui donne vraiment l'opportunité à tout ce panel d'afro-entrepreneurs et d'afro-actifs de se retrouver une fois tous les deux mois. Imaginez qu'on fête les 15 ans des apéros de la diversité, c'est juste quelque chose de fabuleux, parce que ça veut dire que c'est un idéal qui tient depuis 15 ans, c'est un idéal qui réunit de plus en plus du monde et qui rencontre de plus en plus d'échos. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je n'en pense que du bien. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu et que je suis ça de loin, mais je sais que chaque fois c'est un succès, et cette fois-ci, ça ne s'est pas démenti. Le succès a été au rendez-vous, les profils étaient diversifiés et nous avons surtout constaté une grande présence féminine, ce qui est juste extraordinaire, parce que nous savons que quand les femmes sont quelque part ou intéressées à une cause, la cause est toujours non seulement entendue, mais a beaucoup de chances d'aboutir. Donc, je n'en pense que du bien et notre présence constitue un petit encouragement à Henri qui porte ce projet à bras le corps avec le réseau Oshola. Donc, déjà, je suis content, je suis heureux et je le remercie de m'y avoir convié comme il a fait pour d'autres personnes. Et, évidemment, je suis sur street.be avec Dune. Voilà les apéros de la diversité. Pour moi, c'est une rencontre multiculturelle, même interculturelle, où on va mélanger nos origines pour pouvoir en tirer le meilleur, pour pouvoir mettre en avant des projets sur lesquels on pourra tous ensemble avancer. Et donc, je pense vraiment que c'est important parce que que ce soit en économie, en politique, en sociale, ensemble, on va plus loin. Et je suis sur streetbuzz.be. N'hésitez pas à suivre avec moi. Oui, bonsoir. Voilà, je suis Iliwana. Les apéros de la diversité, on connaît très bien. Nous sommes la diversité. Mais l'apéro, c'est intéressant parce que les gens doivent se connecter, se connaître, se comprendre et savoir comment ils peuvent interagir ensemble. Et c'est ça qui s'est fait un peu depuis toujours. Et ce soir, on l'a vraiment fait et on le fait gratuitement et de bon cœur. Mais d'abord, apprenez à vous connecter. Je suis sur streetbuzz.be.